La mousse de chou-fleur 1 kg de chou-fleur Et 100 g de gruyère râpée Dans un premier temps, nous allons mettre les pommes de terre et les chou-fleur à chauffer Donc pour ça, bien sûr, vous les épluchez Sachez qu'une purée de pommes de terre peut se faire aussi avec la peau Ce sera plutôt une purée à l'ancienne Ça donne un goût très parfumé Moi j'aime beaucoup Donc vous les coupez grossièrement On y rajoute le chou-fleur Une fois que toutes les pommes de terre et les chou-fleur sont mises dans votre casserole Vous allez On va y rajouter un peu de lait Ça c'est vraiment un conseil perso, vous n'êtes pas obligé de le faire On va mettre également un peu de noix de muscade pour parfumer l'ensemble Maintenant, vous recouvrez d'eau complètement Et vous allez mettre à chauffer Donc les légumes sont en train de finir de cuire En attendant, nous allons monter les blancs en neige Donc vous prenez un saladier, de préférence un cul de poule Vous mettez vos blancs Une pincée de sel Et vous allez les battre bien fermes Donc là, ils sont bien fermes On va les réserver de côté Et vous allez prendre vos légumes Et les égoutter Donc j'ai égoutté les légumes Je vais les replacer dans le récipient Voilà Et là maintenant, je vais écraser à la fourchette Alors je vais rajouter avec environ 50 grammes de beurre On y met ensuite la crème fraîche Et le joc d'œuf Pour finir, à l'aide d'une spatule Vous allez incorporer les blancs en neige dedans Voilà La mousse est prête Je vous conseille soit de la mettre directement comme ça dans un plat Vous allez mettre du gruyère par-dessus Donc c'est ce qu'on a prévu pour la fin dans cette recette Et vous allez mettre à gratiner au four un petit peu avant de le servir Sinon, vous allez pouvoir faire une sorte de parmentier Et là, je vous conseillerais de faire du poulet Avec une sauce à base de crème fraîche et de moutarde Vous allez les mettre au fond du plat Donc ce poulet avec la sauce Vous allez recouvrir par-dessus des épinards hachés Et ensuite, vous mettrez la mousse de chou-fleur par-dessus Et pour finir, un petit peu de gruyère pour le faire gratiner C'est excellent Vous pouvez également nous retrouver sur Facebook En nous recherchant à Will&Co Cook Et devenir membre de la fanpage Et surtout, merci d'avoir suivi cette recette Et à très vite ! Merci d'avoir regardé cette recette